Israël Moutombo, il savait ce qu'il faisait. Quand il a posé un Ferré Gola, question pour Nana Ketop, ça, ça ne parlait pas de professionnel. Ça parlait de la fraternité, l'amitié, l'amour du prochain. Ferré devient sages. Dommage que Ferré, il est toujours mal entouré par des bourriques. On a vu un vrai bourrique comme Makaouz. Oh, calme-toi, c'est moi qui dis ça. Non, c'est mon émission. Je te laisse avec ton micro. Non, on parle avec toi. Mais il ne faut pas dire que calme-toi, c'est mon émission. D'être bourrique, ce n'est pas une insulte. Ok, on continue. Parce que si tu étais à Ouban de l'école combat, tu vas faire, ah, c'est comme si j'ai incité quelqu'un de ta maman. D'être bourrique, ce n'est pas une insulte. Quelqu'un bourrique à la télévision, ce n'est pas bien. Quand tu n'es pas intelligent, tu n'es pas intelligent. Est-ce que tu peux faire une émission ici, là ? Tu as quitté une réunion. Boukine. Moi, quand j'ai appris que faire une émission, je suis allé là-bas, j'ai débarqué, je suis entré, j'ai dit, fais relève-toi. Tu es qui ? Toi, tu es qui ? Explique-moi un peu Makaouz. Tu es quelqu'un, tu n'as même pas chanté. Tu es derrière là-bas. Tu ne chantes pas. Tu ne chantes pas. On ne peut pas te comparer avec l'ambassie. Eh, on va, ils chantent. Non. Toi, tu es le seul guitariste. On voulait mettre beaucoup de produits et beaucoup de pouces poils. Oh, calme-toi, messieurs. Moi, je parle, non ? Il ne faut pas te comparer. Non, 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 mais c'est Europe. Moi, je n'ai pas. Est-ce que ce soit de ta bouche ? C'est mon émission. Il faut respecter mon émission. Il n'y a pas, il n'y a pas. Ici, c'est PC la plus-plus. On n'insulte pas, messieurs, s'il vous plaît. Papa, il n'y a pas de PC la plus-plus. C'est votre chaîne ici, là. Que ces messieurs, ils venaient dire mes condoléances à tous les Wario. Est-ce que les Wario ont perdu quelqu'un ? Et toi, tu n'es pas un Wario. Yo, calme-toi. On ne dit pas qu'on niquez, calme-toi. 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 Tu me demandes si je suis Wario. Est-ce que ça dépend d'être Wario ou ça dépend d'être un artiste ? Vous avez été un artiste. Où vous avez reçu un cordonnier ? Magaou, c'est un cordonnier ? C'est un artiste. Alors ? Tu me reçois un artiste, c'est normal. Ok. C'est des histoires entre nous, ça vous reçut. Ce n'est pas un chronique comme toi. Vas-y alors. Donc, il vient ici, il dit que... Je dis directement, Ferré, mets-toi debout. J'ai appelé le DG, comment vous pourriez laisser quelqu'un comme ça ? Tout ce qu'il a pu dire, là. Il est parce qu'il est maintenant... Qui ? Il est Yandroit, chez Ferré là-bas, celui qui décide. Oui. Je suis très content de voir que c'est Marcaous qui décide à la place de Ferré. Je suis très content d'avoir appris ça aujourd'hui. Il a dit ça. On a tous entendu. Comment est-ce qu'il m'a dit ça ? Il nous lit papier de Trécy. Il est l'un, ça. Suspendu. Suspendu indéterminé pour la honte et trahison. Pardon ? Tu n'avais pas entendu quand il avait dit ça. Pardon ? Au lieu de dire que suspendu pour la, je ne sais pas quoi, avec la... Au lieu de dire honte, honte, trahison. Il lui dit, et pour la honte et trahison. Honte et trahison. C'est pour la première fois. Toute la nuit, je n'ai pas dormi. Je suis en honte et trahison. Il est peut-être. Je suis en honte et trahison. Je n'ai pas trouvé. C'est ni le dictionnaire, ni le vocabulaire, ni je ne sais pas quoi. Je ne sais pas tout. Je dis seulement que la fille là, pour moi, c'est une chroniqueuse. C'est une animatrice culturelle qui... Qui sont là à donner des sens même dans la vie des artistes et de la rumba. Nous, on ne nous calcule même pas. Tu as envie déjà de recevoir un artiste de la musique urbaine. Je n'ai jamais vu son émission. Peut-être que moi, je serai la première personne. Ah oui. Parce que, il reçoit la star. Il reçoit votre star. Moustique comme toi. Un employé. Qui est payé comme tout le monde. Il est comme un droumère qui ne chante pas. Il est comme un bateau. Il est comme tout ce qui... Même les ngong, ils ont la même fonction. Mais il contribuait quand même dans la caisse. Attends, il n'a rien contribué. Il a contribué à quoi ? Moi, il te laissé. Écoute-moi très bien. Ah ouais. Lui, il peut rien contribué. D'abord, il n'a pas une carnet d'adresse. Déjà de un. De deux. C'est que lui, il doit attendre que Ferré. Signe de contrat pour qu'il lui gagne l'argent. Pas quand il va jouer. M'don, 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 c'est tout. C'est son boulot. Mais calme-toi. Il ne peut pas dire que... J'ai dit ça à Ferré. Et puis, ils ont exécuté directement. Tu sais qui ? Moi, je suis en plein plateau. Ma pipe Oupaka, je m'en vais venir. Il m'a dit, hé, coupez l'émission et tout ça. Ma pipe Oupaka, même si on dit que ma pipe, on n'a pas étudié. Mais l'intelligence là, on apprend ça à l'école. Mais la sagesse, on est nés avec. C'est-à-dire qu'il va me laisser faire mon émission. À la fin, il m'a dit, ah, qu'est-ce qui s'est passé ? On n'a pas compris. Ben pour eux, la trahison là. La honte, trahison, comme les a dit, hein. Comme ils ont bien souligné. Leur honte et trahison qu'ils ont dit là. C'est à cause de... Parce qu'il y a les a... Après, Isabel Moutomba a emmené Ferré chez Grasse. Et Grasse-Cembo. Une des émissions qui me fait plaisir à regarder à ce moment. Mais sauf que moi, quand je vais aller là-bas, Grasse-Cembo, il faut préparer le Dom Pérignon. Moi, je ne bois pas de petits mohettes que tu as mis sur la table de Saïs et d'Héritier. Moi, le Dom Pérignon, ça commence à partir de 500 dollars. Dom ! Mais c'est les rombistes. Et qui ritient mon avis, ça va nettoyer. Déjà disponible. C'est le gars, il connaît Nana Ketchup très bien. Oui. Nana Ketchup, c'est son océan. Moi-même, je t'ai dit là. Nana Ketchup, elle me connaît. Avant, Falli, même, je pense. Nana Ketchup, elle me connaît même avant. Avant, très longtemps. Moi, elle connaît Nana Ketchup depuis 1997. J'habite en ville. Je ne vis qu'en ville. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, si Ferré, il dit qu'il ne connaît pas Nana Ketchup, c'est l'ignorance. Et c'est ça qu'on appelle complexe. C'est un complexe. Parce que Falli a intégré le quartier latin à 99. N'est-ce pas ? Mais si Wererson a sorti Ferré à 97. N'est-ce pas ? Oui. Intervention rapide. Mais à moi, je t'ai dit mes sœurs que je salue aujourd'hui que je n'ai jamais, vous ne me voyez jamais parler d'eux. Nicole Mathuda, l'ambassadrice de Kinshasa à Goma. Nicole Mathuda. Tu as entendu Nicole Mathuda chanter par Falli, non ? Tu as entendu aussi Nicole Mathuda chanter par Ferré. Voilà. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si Nicole Mathuda, là, c'est comme une seule propre de Nana Ketchup, là, Ferré, go, là, a fouté. Pas pour l'émission, là. Non. En tout cas, toutes les bonnes choses, c'est plus à... Tu as vu qu'il a dit, même qu'il a confirmé que Wererson, il est... Oui, c'est son formateur, mais ça n'a pas donné l'impact. Tu sais pourquoi ça n'a pas donné l'impact ? Les gens attendaient ça très longtemps quand il avait fait jaloux. Vieux jaloux. Les gens attendaient ça très longtemps quand il avait fait... Les gens attendaient ça très longtemps quand lui et Karine Mokondi il s'est mis pendant deux heures du temps à inciter Werra et qu'on fait le midi. Les gens attendaient ça très longtemps. Donc, aujourd'hui, tu dis ça aujourd'hui, là, ça n'a pas donné d'impact. Ça n'a pas piqué quelqu'un. C'est bon. Jonga, bole la kitro, oh esika ya bino moko ya zalite boye bake, jonga zuli bino solution, azui esika ya ye moko ya kofandi sa ideologie, esika hoyo bakongole tu bako bandako ya kokuta na nandenge ya defuati. Jonga de, jonga de, awa, boko kuta bi loko nyonso bolinga ka ya kokumba, loko la ntaba ya ki toko pe lengi, sosu ya kokumba, ngulu ya kokumba, poaseu ya kokumba, esengali koye bake, jonga de, bafongo la ka ya ko bandako ya mardi, ti dimanche, awa ndesika ambiyan se zaliko lala, adres se zakaka se moko, jonga de, wikend, boza deja ya kosepe la, Po awa, ambiyan se lala ka awa nandenge ya defuati, chak vendredi, bo bandako zwa, suzu ki luzub, 4x4, yende muta ko sepelisabino nandenge ya ko sakana te, oza kulia, oza ko mila, oza ko pina, pe chak samedi, ekobandako zalande, CNN, Alligator, naba artiste monsosu, bako bandako sepelisabino na makinu ya defuati, naba kunga ya ko sakana te, epi, chak dimanche, sombele souka bisanga, nde bo ko zwa, le grand chanteur, eme le alias de mingongo, yende muta ko nende ko palo la awa, bo ko santi betue ba ou difuuns yenaen, Eeeh gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa C'est quoi ? Yaa... Yaa... Chez Jiongade ! Ma lolo ! Oui frère, Mabit Jiongade ! Hein ? Nous avons reçu la 50 boîtes, dans Seven Kings... face à八ces c'est du masqué ? Chez Jiongade ! Sont qu'on y a une réservation En bas, il y a une numéro de numéro, donc, on apprendrait à vous, joli, qui est-ce que vous parlez. Chez Jiongade ! Le Bokoya ambiance, dans quatre appareils. C'est naturel ! Soit ! Tchèchè, tchèchè, c'est Dicap, la merveille, le PIB est de Ouro. J'ai tout soutenu la Fondation Avina Bissot et ma meilleure Fondation d'Issal ici. On doit assurer l'obstacle, l'habitation d'Europe. On doit assurer l'assurance qui assure le diaspora africain. C'est ma meilleure Fondation d'Issal ici. On doit assurer l'assurance auto et l'assurance rapatrieuse. Je tue de santé et l'assurance auto et l'assurance. Je tue de l'assurance et je tue d'assurance. On doit assurer l'assurance auto et l'assurance auto. La Syracie assure la diaspora africaine. Le Dicap la merveille peut soutenir la Fondation Lyssa Lysia Vienabiso et Mameya. Automobiles, le permis français, le permis transgéné, le permis transgéné, le permis transgéné, le permis de recevoir, le papier en silence. La Fondation Lyssa Lysia, le bon appétit au Congo, le bon appétit au Congo. La Fondation Lyssa Lysia, le bon appétit au Congo. Ciao ! Spécial Mathieu Banchet en direct de Kishasa, la capitale. Donc là, je suis en plein ville de Kishasa. Dégard, vous avez un monde à Kishasa. C'est déjà l'heure de votre émission. P.C. Lapis, please, présenté toujours par Mathieu Banchet, 001. Mathieu Banchet, face à Yoroswag, aujourd'hui on va parler. Yoroswag a dit, il va parler. Donc merci beaucoup à Yuyu Kabwiku depuis Paris, à Rota Labiso. Je respecte beaucoup à La Joie, à Mado Pichuna. Merci à Champion Kobe Tocs, Océan TV. Et pourquoi pas, les seuls millionnaires congolais, Arsène Toya. Là, les jeunes millionnaires sont les boss des Pilions. Là, on voit déjà Yoroswag. Parmi nous, mesdames et messieurs, on est toujours sur Rélinga Congo Télévision. Avec Mathieu Banchet, 001. Yoroswag. Merci aussi à notre gouverneur compétent, Jean-Ténie Ngobila, Kinbo Peto. donc merci à Triske Makengo merci à Blaise Delouye et l'œil du chef merci à Bambote Bélé et respect beaucoup donc la joie Amado Pichouna sans oublier bienvenue je suis avec Yorosso Yorosso, santé Boun ça va, tu es devenu un peu mignon tu as l'argent Mathieu non, je suis en train de chercher ah, les langues à Kongo Kongo n'est pas les langues vraiment Triske Mbele à Puro la Claudie Diasuka des fois, tu es non, je suis là, mon frère, je suis là quand tu m'as appelé, moi, il me dit qu'est-ce qu'il y a bon, quand je suis en train de faire bien édiqué je voulais quand même venir parce que ces derniers temps, on est un peu fatigué vous savez, les pays, il n'y a rien du nouveau il n'y a pas de nouveau qu'il y ait des vieilles chansons qu'il y ait des vieilles projets il n'y a pas de nouveau j'ai savouré l'album de mon ami Fali Pupa, Tokos de Gold j'ai écouté des Roomba Trappes là-bas à l'intérieur ça va l'album de Fali Pupa, Roomba Trappes à l'intérieur oui, il y en a aussi mais c'est lui qui a commencé Roomba Trappes depuis longtemps hein tu ne connais pas dans notre pays, on connaît seulement que écoutez les morceaux de Fali Pupa FIT NISCA c'est ça qu'on appelle Roomba Trappes avec beaucoup là, c'est un polémique parce que dans notre pays, Roomba Trappes on voit seulement Férigo là non, c'est pas le mot Roomba Trappes, c'est pas lui qui a fait ça il faut arrêter ça ou dans notre pays, depuis quand il fait déjà ça il faut commencer à dire quand quelqu'un, il l'a fait déjà une fois, deux fois, trois fois, quatre fois on sait que c'est lui qui fait ça d'habitude tu ne peux pas dire que dans notre pays quelqu'un qui a à peine de commencer on n'a même pas encore écouté directement dans notre pays dans notre pays, quoi ? et puis vous dites que c'est polémique c'est vous même qui change polémique qui change polémique ? Roomba Trappes, c'est du trap du trap, d'abord, je vais t'expliquer du trap, c'est 100% le nouveau encore du rap ça veut dire que, quand on parle de New Style Music en ce moment, aux Etats-Unis c'est du trap, c'est du trap qui marche tous ceux qui sont en train de Pop Smoke c'est eux qui ont fait du trap ça veut dire que c'est du nouveau du nouveau style rap américain celui du trap vous voyez un peu maintenant, si on prend l'instrumental trap on essaie on essaie d'ajouter on essaie d'ajouter un peu de la guitare on essaie d'ajouter un peu de la guitare ça veut dire qu'il marche parce qu'il faut t'y beton partout c'est bon je marche pas, je reste ici là-bas, moi je connais pas on peut apprécier ici on peut apprécier la décoration je sais pas si c'est notre papa le YOLO toujours mais sinon donc c'est un peu ça du trap en ajoutant un peu de la guitare c'est un peu de la guitare coupé décalé avec un peu de la rumba à l'intérieur mais quand on parle de rumba trap dans notre pays il y a déjà parce qu'il y a seulement un artiste qui a dit que rumba trap c'est moi qui ai amené ça du rumba trap c'est fait rigolo mais quand vous dites que c'est pas lui c'est faux pour vous c'est qui ? non c'est faux parce que vous, vous connaissez pas vous, vous écoutez que la musique rumba parce que vous écoutez pas du trap parce qu'il y a du nouveau non ? non il n'y a pas du nouveau il y a du nouveau les rumba les rumba les gens qui vont nous suivre ils vont croire comme si tu connais pas en fait c'est la honte non ? c'est révolu à ce moment trap est sorti à très longtemps c'est pas aujourd'hui vous parlez de ça aujourd'hui arrêtez de faire les choses des gamins comme ça trap est sorti le trap le trap est sorti depuis longtemps Arafat même avant de mourir il a fait t'as pas dit que t'es un dangeré mais t'as misé que l'un d'angoro ça veut dire que c'est du décalé trap Arafat a créé c'est ça qu'on appelle ça c'est décalé trap parce que c'est trap rakatakak miruza sama miruza sama la 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 mais tu n'as pas de cage quand tu me vois tu te caches t'as pas le niveau pour les clashs ton micro pénis il les bache c'est normal toi dis sache c'est les yorobes à la pache les petits rappeurs sont traumatisés voilà yoroswak mesdames et messieurs ça va aller t'as pas dit que t'es un dangeré c'est ça on appelle décalé trap maintenant si tu as pas écouté moi je t'ai dit va sur youtube tape du trap tape seulement trap trap ça va te sortir directement l'année où le trap a été créé et puis rap et tout ça là et puis tu vas commencer à voir du trap français trap américain tu vas écouter maintenant quand tu vas écouter tu entres dans l'album de Fali Tokosde gold là tu cherches la chanson de Fali Fitz Niska tu écoutes ça tu vas comprendre qui est amateur qui est ça c'est pas yoromba trap faut faut dire mon coco trap si on dit que mon coco trap oui avec rouga rouga non mon coco trap ah la coco l'isation c'est rouga mais toi tu connais pas Faudemane tu vas commencer à me faire parler mon coco comment rouga a dit bo coco l'isation toi tu me dis avec rouga 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 t'as dit que c'est bo coco trap t'as dit rouga t'as dit ça mais quand tu dis bo coco trap là tu dis bo coco tu dis à qui bo coco trap ça veut dire que ce que tu as dit notre frère c'est bo coco trap c'est pas rouga trap rouga t'as dit oh la la oh la la ça c'est pas rouga trap déjà je te dis oh la la oh la la ça c'est rythmique entier il faut arrêter de confort de style mais si vous connaissez pas la musique ça va nous fatiguer de parler ok toi tu es judaïste tu connais pas vas-y tu es en train de bailler comme si tu connaissais la musique oh la la oh la la ça c'est la rouga trap c'est le nom seulement qu'il a appelé la chanson là mais sinon la chanson le style qui est à l'intérieur c'est pas du trap non plus la rouga c'est pas ça ça c'est la musique entier c'est un peu comme zouk ou arrêtez de vous arrêtez de mentir les gens comme ça là on est pas des gamins hein on connaît ce qui veut dire la musique donc si tu fais la rouga trap on te dit que tu as fait la rouga trap tu as vu que dans les morceaux de Fali fit niska niska a fait du trap Fali a fait de la rouga c'est ça qui a fait featuring rouga trap ah ah bon voilà c'est toujours yoron mais par rapport à l'album rouga trap d'inasi et non 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 tu es congolais non l'album ça s'appelle pas mais arrêtez ça ça m'est fatigué arrêtez ça l'album ça s'appelle pas rouga trap d'une chanson il a surnommé rouga trap ah va taper rouga trap album rouga trap ya pas son album ça s'appelle mon dynastique hein ça va quoi voilà l'album ça s'appelle dynastique 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 Voilà. Quand il va écouter les histoires des artistes congolais, il m'appelle. Mais lui, c'est qui ? Je commence à expliquer. Lui, je reçois pour toi, actuellement, dans notre pays, notre numéro un qui a la musique à Congo. On ne peut pas juger qui est le numéro un de la musique, parce qu'on ne connaît pas, aujourd'hui, on ne sait pas qui vend qui, qui ne vend pas. Vous voyez, on ne sait pas dire. Parce que si on dit tel, il est numéro un, l'autre va dire, moi aussi, mais toi, tu vends où ? Alors, aujourd'hui, on a du mal à reconnaître qui il vend, qui ne vend pas. Vous voyez un peu, non ? Voilà. Parce que ça, c'est mieux. Ici, comme ça, c'est mieux. Donc, c'est comme ça. Fallu pour pas. Il vend. Fait rigolo, il vend. Mais ça dépend de quelle vente. Oui, dans son, il vend. J'ai même pas là, il vend. Donc, on fait le midi, il vend. Tout le monde vend. Mais, on ne sait pas qui qu'on écoute plus. Mais, eux-mêmes, quand ils voient le TikTok, ils voient le Snap, ils voient sur YouTube, des milieux de vie, je pense qu'il y a eux-mêmes de comprendre qui vend. Parce que nous, on ne peut pas. Moi, je ne suis pas le journaliste. Moi, je ne suis pas le... Moi, je suis qui ? Moi, je suis un artiste qui fait la musique comme eux. Donc, c'est tout à fait normal. Je peux apprécier. Mais, je ne vais pas entrer dans les détails. Je ne travaille pas pour eux. Mais, tu parles trop de Fali Poupa. Je ne sais pas. C'est pourquoi. Fali Poupa, il faut respecter ces messieurs. Parce que, malgré tous ces gens que je connais, moi, il dit, mais comme ça, s'il te plaît. Je parle déjà fort. Si tu mets ça ici, ça va s'attirer. Ma voix est très lourde. Donc, Fali Poupa, je parle toujours de lui. Parce que c'est quelqu'un, parmi tous les artistes congolais que je connais, Fali Poupa, c'est le seul artiste dans ma vie, Sur le plan international, Il m'a invité sur scène. Et puis, il m'a laissé son public. Là, c'était où ? Abidjan. Tu sais qu'il y a des gens... Moi, j'ai beaucoup de grands frères. Ah oui. Tu as déjà vu mon fils avec Werasone ? Tu as déjà vu ça ? Non. Tu as déjà vu mon fils avec JB ? Non. Tu as déjà vu mon fils avec Kofi ? Non. Tu m'as déjà vu présister dans les concerts de quelqu'un ? Non. Voilà. Donc, ça veut dire quoi ? Fali Poupa, c'est quelqu'un que j'ai connu pendant que j'étais encore dans l'armée. On s'est connu ici même. Moi, Fali, on se connaît ici, au Grand Hôtel. A l'époque, c'était encore intercontinental. On s'est connu... Il vient de finir son concert avec Kofi Onomide, A l'époque, il était encore au quartier latin. Si, si. Il montait maintenant à l'atmosphère. Vous voyez un peu, non ? Ah oui. Voilà. C'était en 99. C'est là où... Je pense que c'était même son premier concert au Salo Congo. C'était pour sa première fois que je jouais au Salo Congo. Vous voyez un peu. On s'est croisés. Je l'ai trouvé. Il était... Il avait des palables. Palables, ça veut dire qu'il était en train de se disputer avec un de mes frères Kodogo. Je n'ai pas... Je n'ai pas que ça enflamme encore aujourd'hui. En citant son nom. Mais, il était en train de discuter avec un bon ami à moi. Aujourd'hui même, le gars, il est aussi un bon ami de Fali. Donc, il se disputait, il se disputait. Jusqu'au moment où le mec, il voulait tirer. Il voulait tirer sur Fali. L'arrivée, il dit... Ah ! Mais comment ? Vous vous disputez, vous vous disputez comme ça. Toi, tu as envie de tirer sur Fali. Fali, c'est mon ami. Donc, comme moi, je t'ai dit, laisse, 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 tu ne m'écoutes pas. Bon, voilà. Pas de souci. Tire sur Fali. Moi, je vais tirer sur toi. Mon ami, il a eu peur. Il l'a laissé. J'ai pris mon ami. Je suis parti avec lui. On l'a fait connaissance avec Fali. Fali m'a dit merci et tout ça. C'est de là que l'amitié a commencé. Moi, il est bien dit. Mais, depuis que j'ai commencé à faire mes sons, depuis que je me bats seul dans mon coin, j'ai fait mes ongacimas et il n'y a personne qui m'a soutenu. Vous vous souvenez même, vous nous êtes traités de tous les noms. Moi, ma pupo, les paradigmas ici dans ces pays. A l'époque, là, on n'écoutait même pas la musique urbaine. Ça veut dire que le premier morceau congolais passait 6 traces, Afrika, au Congo, Zongasima. Les gens passaient même que c'était la chanson des Nigériens. Jusqu'au moment où ils écoutent. Il y a ça, il y a eu le reçois que les pères de la nation. Ça, c'est le même petit qu'on voit dans la rue, là. Nous, on fait de la rue. On n'est pas prétentieux. On ne fait pas la gueule. On ne fait pas, on n'est pas rougueux. Nous, on est de la rue. On s'en fout. Moi, mes gars, ils sont là. Ils savent que je suis là. Ils sont en train de détruire la voiture. Moi, c'est ça, mes gars. Moi, je grandis là. Oh, oh, oh. Oui, je suis arrivé avec Kabila. Le roi désiré Kabila. J'habitais là. Tu vois, là, il y a les manques. C'est votre quartier, là, ici. Moi, j'ai grandi ici, à Gombe. Dans l'immeuble, ici, là. Il y avait les cousines de Joseph Kabila qui habitaient ici, là. Nos soeurs qui habitaient ici. Il y avait Djéjé, il y avait Mado, il y avait... Donc, nous, on a grandi là. Vous voyez un peu ? Voilà. Donc, aujourd'hui, à chaque fois que je viens ici, je vois mes frères chégués. Je suis très content. Maintenant, les gens, ils doivent arrêter de confondre les choses. Parce que, vous pensez que, vous faites la musique. On fait tous la musique. Mais, on sait qui est qui. C'est-à-dire que, Fallip ou pas, Moi, le respect que je donne à Fallip ou pas. Fallip ou pas, il m'a toujours regardé de loin. Mais, le jour que, moi et lui, on s'est approchés. Fallip ou pas, il m'a dit, moi, crois en toi. Je sais que tu vas me mettre fait ici, là. Après, c'est pour le Yoroswag. On peut mettre les images, vous allez voir. Après, c'est Yoroswag. Je suis sorti comme ça, en 2018. Je te dis que la foule, j'ai pris ça pendant quelques minutes. J'ai fait danser, j'ai fait chanter. J'ai cassé la baraque. En 2019, j'ai cassé la baraque. En 2020, j'ai cassé la baraque. En 2021, j'ai cassé la baraque. J'ai continué à casser la baraque. Jusqu'aujourd'hui. On sent qu'il y a un battant, un combattant, un chinois. On sent que c'est le père des Yakuza congolais qui est là, là. Voilà. Vous avez des noms, non ? Oh, Gaulois, oh, tout ça, là. Moi, c'est les Yakuza. Ce sont des artistes, hein ? Non, moi, je te dis, moi, mes fans s'appellent les Yakuza. Peut-être que tu n'es pas au courant. Les fanatiques de Yoroswag s'appellent les Yakuza. Donc, quand tu attends quelqu'un de Yakuza, est-ce que tu peux lui comparer à quelqu'un ? Et il ne meurt pas, hein ? Il meurt avec mille personnes, lui seul. Voilà. Voilà, mais on a vu notre artiste Ferrego, là, passer chez notre frère Israël Mutombo. Donc, on lui a posé des questions par rapport à... Est-ce que tu connais la femme de Fali pour Panana Ketchup ? Il a répondu, non. Ça a créé beaucoup de polémies. Mais qu'est-ce que tu peux dire par rapport à... Euh... C'est l'ignorance, tout simplement. C'est l'ignorance et puis c'est... C'est ça qu'on appelle complexe. Complexe ? Oui, ça s'appelle... Mais il ne connaît pas ? Ça s'appelle d'être complexé. Non, toi, tu ne connais pas. C'est toi qui ne connais pas. Et les gens ignorants comme lui, qui ne suit en ce moment, qui ne connaît pas. Mais à la base, Ferrego, là, il connaît Nana Ketchup très bien. Oui. Nana Ketchup, c'est son océan. Moi-même, je te dis, là, Nana Ketchup, elle me connaît... Avant Fali, même, je pense. Nana Ketchup, elle me connaît même avant... Avant... Très longtemps... Moi, je connais Nana Ketchup depuis 1997. J'habite en ville. Je ne vis qu'en ville. Donc, ça dit qu'aujourd'hui, si Ferrego, il dit qu'il ne connaît pas Nana Ketchup, c'est l'ignorance. Et c'est ça qu'on appelle complexe. C'est incomplexé. Parce que... Fali a intégré le quartier latin à 99, n'est-ce pas ? Merci. Werason a sorti Ferrego à 97, n'est-ce pas ? Oui. L'intervention rapide. Mais moi, je te dis, mes sœurs que je salue aujourd'hui, que je n'ai jamais... Vous ne me voyez jamais parler d'eux. Nicole Mathuda, l'ambassadrice de Kinshasa à Goma. Nicole Mathuda. Tu as entendu Nicole Mathuda chanter par Fali, non ? Tu as entendu aussi Nicole Mathuda chanter par Ferrego. Voilà. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si Nicole Mathuda, là, c'est comme une sœur propre de Nana Ketchup, ça veut dire que comment Ferrego peut-être chanter Nicole Mathuda ? Nadine Bango, Cynthia Locondo, à l'époque, là, les poupettes, les candy, parce que moi, j'étais comme un enfant qui était aimable, en fait. Moi, j'étais Kadogo à l'époque, là. Je ne sortais que dans deux, trois boîtes de nuit, à l'époque, hein ? Je ne sais pas, ce n'est pas aujourd'hui, vous, vous sortez dans les boîtes de nuit. Moi, quand je sortais dans les boîtes de nuit, je ne voyais aucune personne, aujourd'hui, que je vois sortir dans les boîtes de nuit. oui, je t'ai dit. Moi, quand je sortais dans les boîtes de nuit, c'était, toi, tu n'as pas connu Malibu, tu n'as pas connu Les Seguins, tu n'as pas connu San Vanana, tu n'as pas connu Saloun, tu n'as pas connu Equinox, tu n'as pas connu Interdit, tu n'as pas connu Manhattan. Tu n'as pas connu Tu n'as pas connu Tu n'as pas connu Tu n'as pas connu Même 36-15, tu n'as pas connu Même Ce que vous, vous avez commencé à sortir quand c'est devenu Les 36 Quand Richard Kabbalah allait à gauche, à droite, à gauche, à droite, maintenant, il voulait se poser seul pour la première fois sans Eric Henda, c'est là où vous avez connu Les 36 Après, il est parti le club Après, les gens commençaient maintenant à sortir Mais moi, ça a été déjà Moi, j'arrivais comme ça au Malibu chez Francis Cheskohan A l'époque-là Marcin Nana Ketop Messeur comme Nadine Bango Je te dis Quand tu vois Ferry chanter les Mimi Kamalanda Mimi Kamalanda c'est comme une petite C'est comme une petite devant les Nicole Mathuda et les Nana Ketop C'est une petite C'est une petite C'est-à-dire qu'à l'époque-là on s'est fréquenté Je me retrouvais Je suis dans tel endroit Quelque part À l'époque-là c'était où là ? Laisse-moi te rappeler Je ne t'ai pas toujours de 4 À l'époque-là Je vais te dire Là, je commence à apprendre à faire comment on se met Danser, non ? Faire ça là Voilà Ça veut dire qu'on partait à une boîte là derrière des mants qui s'appelait Mambo À l'époque-là c'était pas bon Ça a changé Ça venait de changer du Saint-Raymond au Mambo Est-ce que c'est que tu dis ? C'est la vérité C'est la vérité Tout le monde me suit Il connaît C'est la vérité ? Oui Dans Saint-Raymond Ça commence à couler Mambo Vienne à Paris Moi et Ferré Après le conseil de Wéranson Là, il est encore au Maison Moi, il te parle Moi, Ferré Gola Et Guylain Yochad Guylain Yochad Aujourd'hui, il vit à Brazzaville Je l'ai vu la semaine passée quand j'étais là-bas De retour à Brazzaville Vous savez, après 3 ans je n'ai pas mis mes pieds à Brazzaville J'étais à Brazzaville la semaine passée C'était dégât matériel Du jamais vu Jamais vu En tout cas J'ai retrouvé ma famille de Brazzaville Et puis du lourd arrive J'aurai concert avec Niska Au mois d'août A encore une fois Oui Donc Ça veut dire que Guylain Yochad qui me suit en ce moment Moi et Guylain Yochad Ferré Gola accompagné d'une personne que je ne peux pas citer On était à 4 Et Nous, on dansait On dansait des Des Moudjansans On pensait les Moudjansans Ah, mais l'instant tu ne connais pas On dansait du High School Voilà Hein On dansait plein de morceaux de High School Comme ça Et Ferré Il voulait danser Comme nous Donc du coup On commençait à faire des battles On passait Ferré aussi Malgré que c'était Amateur Mais au moins A l'époque là Maintenant Moi et les gars Ferré dans les yeux Ferré Il peut reconnaître Du talent Que Fali Il peut pas Son frère Et puis Il reconnaît Que Fali C'est son frère Ton frère Fali Poupa Oui Je reconnais Que c'est un C'est un Un de meilleurs C'était un De Des personnalités Qui fait la fierté Il a dit ça ? Oui 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 Si il reconnaît Maintenant Pourquoi il va Réviser ? Et puis on ne l'a pas demandé On ne l'a pas dit On ne l'a pas dit Ton frère Fali Poupa Il a célébré L'anniversaire Avec sa femme Nana Ketjop Et récemment La semaine dernière Sagement Comme pour la première fois Il accepte Que maintenant Après Dix ans Ou je ne sais pas Combien d'années Accepté que Ouira C'est un formateur Celui qui a formé Celui qui a fait De lui Ce qu'il est Pour la première fois Que faire accepte ça C'est chez Isara Mutombo Donc comme il avait Il a déjà accepté De Ouira Il a accepté De Fali Il a accepté Que Fali C'est un grand boss Il a accepté Que Fali C'est Vraiment Personnalité Qui fait la fierté De la musique Congolaise En dehors Il a tout accepté Tu sais A cause de dire Que je ne connais pas Nana Ketjop A gâté tout ça Là c'est l'imposition Non Tout ce qu'il avait bien dit Donc ça veut dire Tu sais L'ingratitude Incondonnable Par rapport à quoi Maman Nana Ketjop Qui nous suit En ce moment Notre belle soeur Notre maman Les mamans De nos enfants Parce que Fali Pupa Oui Il est le seul A y assainter Nana pour avoir Des enfants Mais les enfants Dès qu'ils ont vu Dès qu'ils ont vu Le jour C'est l'enfant De tout le monde Maintenant Même nous On est Le tonton Même toi Tu es tonton Ça veut dire Que la nation Aujourd'hui Les enfants De Fali Comme les enfants De Ferré Comme les enfants De tous les artistes De ce pays Ce sont nos enfants Donc ça veut dire On doit respecter La femme On doit respecter Nos femmes On doit respecter Nos mamans C'est comme ça C'est très important Moi Je pense même Que respecter Même la femme Ou de ne pas respecter Quelqu'un Qui t'a formé Parce que Ferré Gola Aujourd'hui Il peut nier Ouéraçon Mais il va respecter Ma serviement Vous voyez un peu Non Parce qu'on est Entre garçons Garçons c'est garçons On peut faire la guerre Jusqu'à On s'en bat les couilles Ça va aller comme ça C'est la loi De la nature Mais C'est mauvais Quand On commence à comprendre Que c'est la réalité Congolaise Maintenant Dans la musique Que Les gens aiment plus L'argent Que les gens Les gens Aiment pas les gens Mais Imprisse l'argent Ferré Est-ce que tu pourras Faire un monso avec Fali Poba Oui Si Les producteurs se présentent Tu sais que Toute ta vie Toutes tes pensées Tout ton avenir Tout ton futur Tout ton machin C'est si l'argent Maintenant qui est focalisé Où est Cette dignité là Où est la solidarité Où est côté Patriotisme Arrêtez ça Vous prenez ça Les gens comme des gamins Comme ça là Et puis vous me posez des questions Des faits rigoles Qu'il a dit Il connait pas Il connait pas C'est l'ignorance C'est ça qu'on appelle D'être complexé C'est des choses J'ai pas insulté Après vous avez dit Qu'il a encore insulté A chaque fois Qu'on me pose des trucs De faits rigolants Écoutez S'il fait rigolants Il reste lui à la maison Il fait ses histoires Ça reste à la maison Pourquoi on va parler de ça Quand il fait rigolants Il passe dans les médias La chose est sur le toit Ça concerne tout le monde C'est déjà sorti Tout le monde doit donner son avis Et moi mon avis Je pense que Là Fait rigole à foutre Pas pour l'émission Non En tout cas Toutes les bonnes choses C'est plus à Tu as vu qu'il a dit Même que Il a confirmé Que Werenson Il est Oui C'est son formateur Mais ça n'a pas donné l'impact Tu sais pourquoi Ça n'a pas donné l'impact Les gens attendaient ça Très longtemps Quand il avait fait jaloux Vieux jaloux Les gens attendaient ça Très longtemps Quand il avait fait Les gens attendaient ça Très longtemps Quand lui Et Karine Mokondi Il s'est mis Pendant deux heures du temps A inciter Werah Et qu'on fait le midi Les gens attendaient ça Aujourd'hui Tu dis ça aujourd'hui Ça n'a pas donné d'impact Ça n'a pas piqué quelqu'un Moi je ne peux pas Dis que Joseph Kabila C'est un menton Quand Kabila va avoir 100 ans Je dois dire Joseph Kabila Aujourd'hui Le père de la démocratie C'est mon menton Pendant qu'il est encore jeune Pendant que ses enfants Il est encore jeune Là on est en train De préparer Le 17 mai Donc je te dis Dans trois semaines Nous préparons 25 ans La date On avait libéré Ces pays là C'est à dire La date dans les mondes historiques C'est à dire Si le Congo Reconnait les valeurs Des gens Quelqu'un comme moi Ça veut dire Médailler Officier Sévalier Tout ça On va me donner Parce que J'ai bataillé de l'armée Jusqu'à D'être un militant Aujourd'hui Je continue à honorer Ma nation Quand je me mets Devant les Nigériens Quand je me mets Devant les Sénégalais Quand je me mets Devant les Ganaïens Quand je me mets Devant les Ivoiriens Quand je me mets C'est pas le Congo Moi je fais des conseils Tu vas voir 200 000 personnes Il n'y a pas Congolais dedans Tu ne connaissas pas Les Ngala Oui les images Regardons Et puis on revient Voilà Merci beaucoup C'est Mathieu Bon C'est face à Yoroswag Donc merci A bienvenue Vangace Qui nous suivent Respect beaucoup A Yuyu Kabwiku Les millionnaires Congolais Arsène Toya Merci à vous La joie Amado Pichuna Femme très très forte Et merci aussi A Niclette et Lélo Donc Mon concert Ma concert plutôt Donc merci à vous Mais heureux soit Un mot en tant qu'un congolais En tant qu'un artiste Par rapport Album d'Inastitya Écoutez Non mais est-ce que tu as vu Les images Tu as vu Le plein à craquer Ah oui On n'a pas écrit Kofiunomida en concert On n'a pas écrit Oué Ransson en concert On n'a pas écrit Jibem Pia en concert On n'a pas écrit Fali Poupa en concert On n'a pas écrit Ferregol en concert On n'a pas écrit Il n'a pas écrit On n'a pas écrit On n'a pas écrit On n'a pas écrit On n'a pas écrit Il n'a pas écrit Il n'a pas écrit Il n'a pas écrit Il n'a pas écrit Ça s'appelle Les Chinois La Chine populaire Du monde mondial Ok Donc ça veut dire Que à un moment donné On doit se respecter Moi je ne peux pas Je suis docteure Je suis docteure Pichu Tonele Pharmacienne de formation Je suis formée A l'université de Kinshasa A la faculté de pharmacie Et puis je fais D'autres masters En transformation Des agro-ressources A l'université Marien-Wabi Et au Canada En préparation De cosmétiques Thérapeutiques Naturelles Et ce qui fait La différence Du laboratoire CRMTA Avec le tradipraticien C'est que Nos produits Subissent Différents tests De tests toxicologiques Et de tests Des essais cliniques C'est ce qui nous différencie D'autres Tradithérapeutes Ok Au CRMTA Nous produisons De médicaments À base De plantes médicinales Et la spécificité Ce sont De plantes médicinales Du Congo Qui nous permettent D'obtenir Ces différents produits Que vous voyez Nous sommes situés Sur l'avenir De l'université Numéro 123 La référence C'est la récapée La 2 Et là Vous demandez La centrale De distribution Méamécine Et thiasostimule Et nos numéros De contacts Sont affichés Sur le bas De vos écrans Au CRMTA Nous avons deux branches Il y a la branche Cosmétique Et la branche médicaments Dans le cosmétique Nous avons Dilsipolagel Pour le traitement De tampons De gride De cerne De poche Et on l'utilise Avec son sérum Et le savon Nous avons Dulcy réparateur Pour le traitement De moutons Et de tout ce qui est problème Au niveau de la peau Ça répare votre peau Et on l'utilise Avec son sérum Et son savon Aussi Pour associer Le gel douche Fait à base de papaye Nous avons Nous avons Dulcy Cheveux Crème cheveux Qui favorise La répousse De cheveux Abîmée Pour le cheveu coloré Ça rétarde La répousse De cheveux blanc Vous pouvez l'utiliser Avec l'huile Et son shampoing Nous avons également Dulcy Parfum Qui est fait à base De plantes médicinales Des huiles essentielles Et qui a une particularité De pouvoir réduire le stress Et dans la branche Médicaments Nous avons Mélicine Sirop et comprimé Traite les amibes Les levures Qui est un anti-boison Efficace aussi Nous avons Diasostumide Qui traite les différentes Formes d'impressions sexuelles Nous avons cité L'éjaculation fréquente Les dysfonctionnements Éryptiles L'asospermie Le manque de libido La frigidité Chez la femme La stérilité secondaire Chez l'homme Et chez la femme Nous avons Zinguinalis Comprimé Et Zinguinalis Supo Qui traitent Les différentes Formes d'hémorroïdes Interne et externe Nous avons Stensifos Qui traite la malaria Nous avons Diazolex Qui traite Les différentes Formes de douleurs Rhymatismales Douleurs Au niveau Du dos Allergies aux problèmes Nous avons Mélicine Crème Qui traite Les différents Problèmes de la peau Entre autres les eczema Qu'on appelle Communement L'également Maladien PC Le Mabalata Tout ce qui est Problèmes de la peau Le scuriasis Nous avons Diabéouine Qui traite le diabète Nous avons Alliop Qui traite l'hypertension Nous avons La crème Borex Pour rallonger Et puis Donner le volume Aux trésors Familial Ou à l'organe Masculin Puis nous avons Méga Qui traite Les différentes Formes d'anémie Et enfin Nous avons Docteur Maxson Qui est une tisane Qui traite Le myome Le fibrom Le kyste ovarien Ça réchauffe aussi Les risques de la femme Pour favoriser La pécondation Nous avons également Un antigoison Qui dénétralise Pas tout le monde Le poids de l'or C'est votre frère Père comte d'Israël Que le bon Dieu Vous bénisse Si l'oé 2022 Et ça Véné Moune Né Tobi Ça Véné Moune Sacerdotel Prophétique Pour la banalibosso Ba aîné De la famille Responsable De la famille Véné 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 Moune Et ça 23ème édition Tout ça Là Véné Véné Moune Pour la banalibosso 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 Il ne faut pas Car résistant Pour la banalibosso Vous avez Connais Véné Véné Condanation E Kwe A chaque Véné Moune Tout ça Là C'est Véné En Moune Vous En Véné Pari Alors Evitez dans les aïeux. Evne de la famille, yon de vous inviter dans les responsables. Yon tout va condamner dans la sortie de sa maladie. Vous invitez dans les aïeux. Le 18 juin, 16, 95, 200, dans la salle. Il y a eu un événement qui a été dans les boussons et qui a été salé. Il y a eu un événement qui a été dans la salle de Chicoï. Il y a eu un événement qui a été visité. Il y a eu un événement qui a été un événement qui a été salé. Il y a eu un événement qui a été au monde. Là, on peut se adresser l'église. Il y a quatre priés. Neuf rites de la poterie Saint-Denis. Mecredi quinze heures service prophétique et délivrance. Dimanche quinze heures et ça honte spiritualité que ça a été. Il y a un choc qui appartient à la gare Saint-Denis aux outrams et à l'épine sur Saint-Kittan à la deuxième arrêt de l'on et belle ville. Quinze heures juste service et bandit. Il y a qu'il y a la famille. C'était votre frère Père Conde d'Israël sacerdoce Erata-Raté Jamais Erata. Soyez bénis au nom de Jésus. Merci. Pour faire égola parce que si vous voulez que je décorte je puisse décortiquer maintenant la musique là ça veut dire qu'on va aller loin parce que tout ce que Fera fait c'est du plage il y a aussi il y a aussi du nouveau il y a aussi du nouveau on va parler on parle avec vous il y a aussi du nouveau déjà 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 je ne sais pas si entre vous le chroniqueur vous vous aimez vous vous aimez réellement dans notre pays non je ne crois pas au Congo je ne crois pas vous ne vous aimez pas c'est dommage même dans la musique c'est comme ça même dans la politique oui un peu non donc aujourd'hui on ne respecte plus rien on ne se respecte pas et puis chacun se prend pour demi-dieu chacun se prend pour je ne sais pas quoi oui tu peux avoir l'argent tu peux avoir tout ce que tu veux belle maison belle voiture de belle femme mais tu n'as pas de dignité tu n'as rien ça veut dire que quelqu'un comme moi il te voit comme ça moi ma mère n'a pas envie de te serrer la main n'a pas envie de t'appeler ma bouche n'a pas envie de t'appeler n'a même pas envie de te dire bonjour ça veut dire que toi-même avec tes tes gaillards on te regarde comme ça comme si on voyait des des mouches en train de suivre quelqu'un ça veut dire que dignité là ça ne s'achète pas ça s'est construit aujourd'hui tu veux qu'on parle trécy yélez-a yélez-y trécy yélez-a merci un enfant qui a souffert comme pas possible à côté de ferré moi il n'aime pas vu s'il a changé sa vie vous savez combien de temps on l'a laissé là-bas nous on l'a laissé là-bas nous on l'a laissé trécy il était avec nous il y avait encore le il y avait encore le il y avait encore il y avait encore Vasco Mabiala nous quand on a quitté là-bas on avait encore le meilleur ami de ferré qui habitait à Rompongaba là-bas comment il s'appelle Guilema Vakala Zaponda je ne sais pas si ces gens-là ils sont encore aujourd'hui parce que tous ceux qui sont en rivière après je ne connais pas caca pourri bourrique je ne connais pas tu ne connais même pas les marques à ours les marques à ours ils étaient cités dans ma bouche non marques à ours c'est le médecin c'est un travailleur c'est un employé de ferré ferré il a sa boutique lui il vend dedans c'est son employé mais là où j'aimerais bien intervenir un peu pour rappeler à mon frère ferré Gola parce que les gens ils pensent que Yoroka il parle il passe dans ses passages sur les médias il parle toujours le marques à ferré il y a récemment la week-end passé j'ai voulu cogner quelqu'un parce qu'il est venu me parler toi pourquoi tu parles le marques à ferré au coco djambo je dis mais tu as fumé ou quoi moi je suis entouré de mes gars toi tu perds le plan pour venir me parler comme ça ils vont te cogner ici moi il n'est pas parler dans ma vie je suis très bien indiqué j'ai été construit dans des meilleures écoles du monde qu'on ne peut pas ça s'appelle l'armée là-bas c'est rien que de discipline rien que de la discipline ça c'est-à-dire que l'armée c'est discipline ou rien ok c'est-à-dire que moi je suis très bien instruit quand je passe sur le média je n'ai jamais un site fait rigolo je lui remets seulement à tant que à tant que son collègue de 1 et puis de 2 à tant que son frère parce que nous on a contribué il connaît et je continue à contribuer parce que si il n'y a même pas 2 ans ici j'ai fait qu'il fait rigolo à mettre 50 000 dollars ou 100 000 dollars dans ses poches donc ça veut dire que je continue à contribuer pour faire à un moment donné on doit se respecter ok ok on parlait de Tracy Tracy c'est petit là il a fait quoi faire rigolo à venir d'Israël Moutombo Israël Moutombo c'est journaliste c'est de fer Israël Moutombo c'est journaliste c'est de quelqu'un c'est de tout le monde comme toi tu es chroniqueur de tout le monde parce que vous vous faites pas le même travail lui c'est un journaliste vous êtes des animateurs culturels vous êtes des chroniqueurs vous regardez que la musique si on vous dit prends l'avion ici pars à Goma aujourd'hui là où ça tire tu vas pas partir donc c'est 2 choses différentes Israël Moutombo il savait ce qu'il faisait quand il a posé un fait rigolo question pour Nana Ketop ça ça parlait pas de professionnel ça parlait de la fraternité l'amitié l'amour du prochain ferret de 20 sages dommage que ferret il est toujours mal entouré par des bourriques on a vu des bourriques on a vu un vrai bourriques comme à Kauz passer oh calme toi c'est moi qui dis ça c'est mon émission je te laisse avec ton micro non on parle avec toi mais il faut pas dire calme toi c'est mon émission d'être bourriques c'est pas une insulte ok on continue parce que si tu étais à Ouban de l'école comment tu vas faire ah c'est comme si j'ai insulté quelqu'un de ta maman d'être bourriques c'est pas une insulte quelqu'un bourrique à la télévision c'est pas bien quand tu n'es pas intelligent tu n'es pas intelligent est-ce que tu peux faire émission ici là tu as quitté Ngiringiri ou Kingabo je ne sais pas là où il habite il vient jusqu'à Gombe et puis je vais commencer à laisser mes consignes ici là chez mes petits ici là quelqu'un vient ici attend qu'il y a un droit le roi de Yakuza ok il vient ici il dit que moi quand j'ai appris que faire il était à l'émission je suis allé là-bas j'ai débarqué je suis entré j'ai dit fais relève-toi tu es qui toi tu es qui explique-moi un peu ma cause tu es quelqu'un tu n'es même pas chanté tu es derrière là-bas tu ne chantes pas tu ne chantes pas on ne peut pas te comparer avec l'ambassie eux on va ils chantent non toi tu es le seul guitariste en voulant mettre beaucoup de produits et beaucoup de pouces poils calme-toi monsieur moi il parle non 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 mais c'est Yorob est-ce que ça sort de ta bouche c'est mon émission il faut respecter mon émission ici c'est PCLA++ on n'insulte pas monsieur s'il vous plaît papa il n'y a pas de PCLA++ c'est votre chaîne ici là que ces messieurs viennent dire mes condoléances à tous les warriors est-ce que les warriors ont perdu quelqu'un et toi tu n'es pas un warrior yo calme-toi on ne dit pas les chroniques calme-toi 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 tu me demandes si je suis warrior est-ce que ça dépend d'être warrior ou ça dépend d'être un artiste vous avez reçu un artiste où vous avez reçu un cordonnier maraou c'est un cordonnier c'est un artiste alors tu me reçois un artiste c'est normal ok c'est des histoires entre nous c'est pas un chronique comme toi vas-y alors donc il vient ici il dit que j'ai dit directement ferré mets-toi debout j'ai appelé comment vous pourriez laisser quelqu'un comme ça tout ce qu'il a pu dire là il pense que il est maintenant qui il est yandroit chef ferré là-bas c'est lui qui décide oui je suis très content de voir que c'est Marc Aouz qui décide à la place de ferré je suis très content d'avoir appris ça aujourd'hui il a dit ça on a tous entendu comment ça qu'il m'a dit ça il nous lit papier de trécy il est l'un ça suspendu suspension indéterminé pour la honte et trahison pardon tu n'avais pas entendu qu'il avait dit ça pardon au lieu de dire que suspendu pour la je ne sais pas quoi avec la au lieu de dire honte honte trahison il lui dit et pour la honte trahison honte trahison c'est pour la première fois toute la nuit je n'ai pas dormi j'ai cherché ça honte trahison j'ai cherché honte trahison je n'ai pas trouvé ni le dictionnaire ni le vocabulaire ni je ne sais pas quoi je ne sais pas tout donc c'est pourquoi ce monsieur il m'a appris aujourd'hui qu'il peut dire à Ferré va dormir réveille-toi va là-bas mais c'est qui qui est le chef c'est qui qui est le patron la fille là grâce témo la star grâce témo la star la donne moi je ne suis pas venu parler d'elle ici je dis seulement que la fille là pour moi c'est une chroniqueuse c'est une animatrice culturelle qui qui sont là à donner des sens même dans la vie des artistes de la rumba nous on ne nous calcule même pas tu as envie déjà grâce témo de recevoir un artiste de la musique urbaine je n'ai jamais vu son émission peut-être moi je serai je serai la première personne ah oui parce que il reçoit la star il reçoit votre star moustique comme toi un employé qui est payé comme tout le monde il est comme un droumère qui ne chante pas il est comme un un batteur il est comme tous ceux qui même les ngong ils ont même fonction mais il contribuait quand même dans le caisse attends il n'a rien contribué il a contribué à quoi moi il te laisse écoute-moi très bien lui il peut récontribuer d'abord il n'a pas une carnet d'adresse déjà de un de deux c'est que lui il doit attendre que Ferré signe des contrats pour qu'il lui gagne l'argent pas quand il va jouer c'est tout c'est son boulot mais calme-toi il ne peut pas dire que j'ai dit ça à Ferré et puis ils ont exécuté directement tu es qui ? moi je suis en plein plateau ma pipe pour ou pas quand je m'avais venu il m'a dit couper l'émission ma pipe même si on dit que ma pipe on n'a pas étudié mais l'intelligence on apprend ça à l'école mais la sagesse on est nés avec ça veut dire qu'il va me laisser faire mon émission à la fin il m'a dit qu'est-ce qui s'est passé on n'a pas compris donc pour eux la trahison la honte trahison comme il les a dit comme ils ont bien souligné leur honte et trahison qu'ils ont dit c'est à cause parce que après ils m'ont tombé à mener chez grâce grâce à ces mots une des émissions qui me fait plaisir à regarder à ce moment mais sauf que moi quand je vais aller là-bas grâce à ces mots il faut préparer les dons pérignons moi je ne bois pas des petits mouettes que tu as mis sur la table de ça ça est d'héritier moi des dons pérignons ça commence à partir de 500 dollars oui dons pérignons moi je bois que dons pérignons si ce n'est pas dons pérignons as de pique donc c'est la honte c'est la honte c'est la honte alors fédé tu es mon frère tout simplement pour te rappeler que aujourd'hui on peut tout bien parler mal ou de bien tu as déjà vu Joseph Kabila calculer les simples messieurs on a vu le Daniel Safou il était un simple quelqu'un qui vend des journaux ici au couloir des grands hôtels aujourd'hui Daniel Safou est devenu député mais combien des années où moi je voyais Daniel Safou insulter Kabila mais après on a vu Daniel Safou dans les fêtes des années de Kabila l'anniversaire une autorité c'est comme ça professionnel restons professionnels personnels restons personnels on a des vies après d'être star tu manges foufou chichi caca tu voyages tu as ta famille tu as tes parents tu as tes enfants ça veut dire que ça ne te donne pas un jour si un enfant musicalement de Chiquito il ne connait pas ta femme ou il ne te connait pas qui ça ne te donne pas il ne faut pas traiter d'un poli à cet enfant parce que c'est vous qui nous ont montré vous êtes des éducateurs de masse aujourd'hui là fais rigolo tu as beaucoup de gens qui te regardent derrière tu as beaucoup de gens qui te soutiennent même si ils soutiennent tes bêtises parce que moi jusqu'à aujourd'hui jusqu'à maintenant je vis des gens qui sont en train de soutenir mes condoléances au Wario parce que à cause d'un petit une petite phrase comme ça ils ont tous paniqué ils vont paniquer de quoi ? ils n'ont pas paniqué ? pour moi c'est vous qui ont paniqué comment tu peux paniquer en demandant simple question comment va la femme de ton frère tout simplement ah mais Notre-Dame là mais je n'étais pas au courant alors c'est que j'ai un anniversaire ou bonne chance à la foyer ou c'est la femme de mon frère tu as bien dit que c'est la femme de mon frère donc je pense que tout va bien simple sagement comme une grande personne et puis tu continues ton émission c'était bien dit pour la première fois tu as bien parlé de tout le monde malgré que c'est un retard tout le monde n'attendait pas de ça mais au moins tu as bien parlé mais là où tu as foutu tu dis à quelqu'un que tu connais que tu connais ce sont nos soeurs ce sont nos soeurs qui ont soutenu ce qu'on appelle la cinquième génération Nana Kétiop Nicole Mathuda l'ambassadrice le Kinshasa Goma Nandir Mbango le Sintia le Kondo le Mimika Malanda tout ça l'autre là qui a fallu appelle madame présidente comment elle s'appelle Mimi Chikiv tout ça ils mettaient leur âme l'argent et leur vie même dedans à l'intérieur pour soutenir la cinquième génération à l'aide de l'avant comme faisaient les maires Malou et les grandes dames à l'époque qu'on entendait chez nous à Kinshasa c'est eux qui étaient les maires Malou d'un moment donné ça m'a fait mal un jour on peut demander à faire le go là Yorobosso je dis je ne connais pas ça ne va pas étonner quelqu'un donc c'est comme ça donc arrêtons ça s'il vous plaît rivalité là restons dans la musique à l'époque quand Jibén Piana bon aujourd'hui c'est révolu aujourd'hui on attend l'événement du 30 juin mais quand Jibén Piana et Ouera sont faisés ils étaient des vrais adversaires si Ouera il joue ou Jibén joue au Bercy tu vas voir Ouera il joue au Zenith l'autre là il joue à LSE l'autre là il joue je ne sais pas à Bataclan je ne sais pas où c'était comme ça tu frappes je frappe depuis qu'ils ont mis pause vous vous êtes arrivés là quand Fali joue là-bas tant vous ne jouez pas ne mentez pas quand Fali donne encore droite là-bas vous ne répondez pas là tu parles à l'attaquer qui je parle à l'attaquer un vrai fanatique des bonnes mélodies je suis un vrai ménomane moi la musique là c'est mon dié c'est mon gane-pain je ne blague pas avec ça toi tu penses que quelqu'un peut sortir ici à couper des galets j'ai le damai mal est-ce que tu peux me parler de quelqu'un de couper des galets au Congo il n'y a pas tu peux me parler tu peux me parler moi je connais seulement Afro-Congo il joue aussi bien non mais Afro-Congo ce n'est pas mon style moi je ne sais pas chanter moi je ne connais pas ça moi je ne connais pas ça c'est la foule moi c'est c'est la dinguerie dans la musique urbaine c'est le dieu des bordels merci beaucoup pour finir avec vous donc c'est pour dire donc c'est pour dire que donnons-nous un peu ce qu'on appelle du nouveauté donnons-nous un peu ce qu'on appelle des innovations merci beaucoup Royaume Congo la chanson tu as écouté Royaume Congo il fait rigolo moi je connais seulement Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Tu as vu comment le Congo a évolué. Regardez que, aujourd'hui, qui n'est pas la chanson religieuse ? Les gens ont pris instrumental. Et puis, ils ont mis dans la chanson profane. Déjà, la musique religieuse doit... Les associations de Frères Patrice, de beaucoup de pasteurs, de chantres et tout cela, ils doivent faire appel à ce monsieur qui avait chanté ça. C'est pas... Ils ont chanté... Chanter, ce n'est pas mauvais. Mais... C'était moi combien de guitares, de la musique chrétienne, qui a joué dans la musique chrétienne ? Pour finir avec vous, ils doivent chanter. On a accepté. Parce que même Gims a fait... Chanter, c'est pas mal. Mais... Pein, 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 pein. Ça appartient à quelqu'un. C'est ça qu'on appelle... Plaja. Ça veut dire qu'ils n'ont rien fait. J'ai pas entendu la guitare des marques, là-dedans. Désolé. Ça appartient à un frère religieux. Il doit recevoir ses droits d'hôteur. Donc, tous ceux qui connaissent propriétaires de la chanson, il n'a qu'à l'appeler déjà. C'est le moment pour qu'ils prennent ses droits d'hôteur. Bienvenue, Vangacelle. Merci à vous. La joie, Amado Pichouna. Odilo Mampouya, Balobito Roula, Tannanko. Donc, boutique exemplaire. Question à Soukayo, Isagara. Est-ce que Bersimouana fait des retours à la Timwata? Parce que tout le monde a un message. En tout cas, au moment où nous parlons, vous savez, moi je gère Bersimouana personnellement. Musicalement. C'est-à-dire qu'au moment où je te parle, Bersimouana, il a voyagé avec moi à Brazzaville. Je suis revenu vite parce que, à ce moment, mon patron, mon papa, qui est Kouka César, César Kouka. Où César Kouka? C'est lui-là. À ce moment, il est à Kinshasa. Donc, je devrais retourner ici parce que, moi là-bas, je gère, au CESPROD, je gère côté artistique. Donc, les bons djingas m'ont dit, on est encore en train de gérer Bersimouana en ce moment. Hier ou avant-hier, il a joué à Nirvana, dans la boîte Nirvana de la fille de Denidé. Donc, qui est notre boîte. Il a mis le show. J'ai vu de loin, bien vêtu, bien chanté. Ça cartonnait là-bas, là. J'étais très content. Depuis qu'il a sorti, ça, c'était pour la première fois d'aller jouer à Brazzaville. Donc, Bersimouana, en ce moment, il est encore à Brazzaville. Moi, il pense que je vais aller vendredi. Vendredi ou samedi matin. J'ai vu les gens là-bas parce que... Depuis que les gens nous ont vus seulement au studio, pendant que les gens continuent à parler à gauche, à droite, que Bersimouana, il va faire des retours à... Comment tu as dit ? À la Timoate. Voilà. Donc, nous, on était au studio. Tu n'as pas vu la vidéo ? Où on chantait Fati Béton ? Hein, hein. Hein, hein. Fati Béton. Hein, hein. Hein, hein. Fati Béton. Où, où, où ? On était en train de préparer notre morceau. Parce qu'on n'a pas encore chanté. Moi, quand j'avais sorti... Eh, où, 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 où ? Ça, c'est la chanson de Ijef. Ça, c'était pas la chanson de Fati. Mais la chanson de Fati Béton arrive. J'ai chanté ça avec Bersimouana. C'est trop dangéré. C'est comme la chanson de Didi Kamere. Fiction 2023, mon père Passika, Lélo Yabisso. Didi Kamere, moi, il ne pensait pas qu'Évital Kamere avait des affaires très intelligents comme ça. Quand je vois Didi Kamere, j'ai dit, hé ! Didi Kamere, Didi Kamere, il est très, 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 je ne sais pas. Très puissant. Très puissant, mais très intelligent. Voilà pourquoi 2023, vraiment, il va être dedans. Oui. Lélo Yabisso, lui, c'est pas demain, hein. C'est aujourd'hui. Demain, c'est pour Dieu. Et puis, bonne arrivée à mon papa. Vital Kamere, quand on vous a dit qu'il était innocent, personne n'a cru. Eux-mêmes, ils ont siancé. Il faut aller chercher. Tu n'as jamais écouté ça, hein. Voilà. Eux-mêmes, ils ont siancé. Ils ont compris que le Messie était innocent. Voilà pourquoi ils ont tout enlevé. Maintenant, j'attends seulement à quitter. Quand on va lancer à quitter, moi aussi je lance les morceaux à quitter. Oui. Merci beaucoup. Un mot de la fin par rapport à l'émission. Il était innocent. Il était innocent. Vital Kamere. Des mille vêtres, il n'y a pas l'homme. Vital Kamere. Ton peuple est en train de souffrir. Vital Kamere. On a besoin de toi au prématis. Vital Kamere. Je vous dis qu'il était innocent. Vital Kamere. Je vous dis qu'il était innocent. Les pacificataires. Vital Kamere. Maintenant, on attend à quitter. Vital Kamere. Les morceaux arrivent. Mais j'attends ça. Mais quand on va dire à quitter, je sors ça. Bouyaka. Vous voyez un peu non ? C'est comme ça. Mais en même temps, il fait un morceau de Fatih Béton. Moi, je suis un artiste du peuple. Quand le peuple est en train de souffrir, je dirais que le peuple est en train de souffrir. Vous vous roulez avec des gyps ici, là. On n'est pas content de tout le temps. Ouah, ouah, ouah. Mais à quel moment on va faire la différence ? Qui est ministre ? Qui est président ? Quand on doit entendre ouah ouah, soit c'est ambulance, soit c'est Fatih. Tous les ouah ouah déjà doivent tout éliminer. Oui. Ils reçoivent. Mais oui. Déjà parce qu'en 2023, je leur ai dit, on va garder Fatih Béton. Tout le monde doit partir. Au conseiller, au marché, au ministre. Oui. Tout le monde doit partir. Tout le monde doit partir. Parfois... Parfois. les boss actuelles pour le moment dans notre pays, dans Kichassa Abedassou toujours ? non Abedassou c'est un débrouillant c'est un patron Abedassou papa calme toi, il travaille, c'est un travailleur patron beau gosse c'est un patron c'est un patron Abedassou un patron ne travaille pas chez son papa Abedassou c'est un patron calme toi est-ce qu'un patron peut travailler ? non est-ce qu'un patron on lui peut dans la fin du mois ? non est-ce qu'un patron peut travailler chez son papa ? non on va dire aussi Eric Mandel a travaillé chez son père il ne travaille pas chez son père ? le jour que tu vas me dire un patron ne travaille pas tu entends il travaille chez son papa ? non c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est qui ça ? c'est un patron aussi ? je ne connais pas ? c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon yoro Abedassou patron beau gosse merci beaucoup ça c'est selon toi tiens-en tiens-en encourager tiens-en encourager comme lui voilà toi tu travailles non ici à Elinga Congo lui aussi il travaille chez son papa mais accepte d'abord qu'Abedassou c'est un patron non c'est moi pour appeler quelqu'un patron c'est quelqu'un qui me paye chaque fin du mois vous oubliez le slogan patron vous appelez tout le monde patron si il te donne 10 dollars aujourd'hui tu appelles quelqu'un patron il te donne il peut engager beaucoup de Congolais il peut engager même tous les Congos mais si lui-même il est travaillé et puis ça change quoi ? Ah ! Abedassou patron beau gosse non moi je salue Didi Kamere Vision 2023 quelqu'un qui travaille pour lui-même voilà Leloy Abisso lui il ne travaille pas pour son papa je salue Eric Mandala là je ne suis pas du Congo Kinshasa Eric Mandala il ne travaille pas pour son père il travaille pour lui seul je salue Ted et Tenday il travaille pour lui seul pas chez son père pas pour son papa et puis j'ai j'ai ressalé Kouka César César Kouka Ouvre moi je t'ai dit qu'il ne travaille pas pour son père un patron ne travaille pas pour son papa César un patron ne travaille pas pour son oncle merci beaucoup un salut les bons djingas au bas les bons djingas au bas de Brazzaville de Brazzaville les financer moiné financer moiné il est beau il a l'argent il ne travaille pas pour son père c'est un nouveau slogan tu croises un patron demain il travaille pour son papa ou pas si c'est pour son père c'est un travailleur je salue Lucien et Bata l'imbattable il habite là bas Lucien et Bata l'imbattable et puis je salue Raoul Ominga les grands moiné Raoul Ominga qui d'autre qui d'autre à Brazzaville Denis Christel Sassou il y a Willy et tout cas PDG Willy et tout cas c'est pas ton grand frère il faut dire PDG PDG Willy et tout cas tu appelles des gens des patrons ici qui travaillent pour les papas et puis un vrai PDG qui est multimillionnaire en héros et tu sais pas dire tu dis ya c'est pas ton yaya pas bloqués ni les jeunes déclarants patrons et l'orace au coco les pétroliers quand tu dédicaces à côté de moi ne dédicaces pas les gens qui font les poulets ni les bilocos quand tu dédicaces à côté de moi tu dédicaces les gens qui gagnent l'argent qui fait de l'argent qui donne l'argent comme Abedassou alors mais tu non toi tu cites les gens c'est un patron Abedassou tu cites les patrons mais toi même tu es piéton Abedassou tu es pantalon patron Abedassou non il y a des patrons il y a des patrons et des pantalons il t'écoute Abedassou toi tu le connais aujourd'hui c'est mon ami on a grandi ensemble si je te dis que ce n'est pas un patron ce n'est pas un patron toi si tu sais qu'il est patron restez dans votre ignorance où est mon problème non il est patron mesdames et messieurs on est arrivé presque à la fin merci à tout le monde merci à Yoroswag merci à rendez-vous le 30 août au stade de marty je vais qui moi seul je vais casser ça oui je vous ai dit j'ai choisi 4 invités Fali Pupa numéro 1 invité spécial à Kinshasa applaudissez pour Fali Pupa firmez les Yakuza ici c'est voilà applaudissez pour Didi Kamere applaudissez Didi Kamere ouais Didi Kamere ouais donc à part ça à part Fali Pupa j'ai regardé si je prends encore des grands ils vont dire que voilà c'est grâce à nous qu'il va faire le plein j'ai pris Sankara de Kunta oh il va chanter mes amis mes amis le stade va chanter oui à part Sankara à part Sankara de Kunta j'ai regardé je suis en train de voir Riri loco loco non je suis en train de voir si je vais inviter Gaz Fabulous Gaz Fabulous et puis Bercy Moana merci beaucoup mesdames et messieurs Sankara de Kunta Sankara de Kunta tu n'as pas demandé quand on part au Nigeria il y a Davido qui va venir il y a Jim Martins Jim Marquise il y a Whisky si si il y a Bornaboy et puis il y a Awilo Longomba le soumis notre papa Dali merci beaucoup là-bas maintenant quand on part à Bijan Serge Beno il s'appelle Fior de Bior c'est mon petit lui aussi va venir c'est-à-dire que Serge Beno à Bijan Fior de Bior à Bijan Safari Lobiang à Bijan et puis on va voir parce que les Congolais m'ont dit non Yorobo il faut inviter aussi DJ Kerozen quand j'ai faim dans mon passé donc il doit venir aussi merci beaucoup merci beaucoup et puis pour continuer j'ai invité mon ami du Mali le roi du Kora Sidiqi Diabate Diabate Sidiqi Diabate Diabate Sidiqi Diabate allez Koubou la Koubou la Téléma à Koubou la Tou merci beaucoup il faut arrêter calmez-vous les enfants plus de 143 82 72 71 500 et puis 80 à la fin c'est les Pères de la Nation rendez-vous le du 7 mai au Shark Club avec le parrain le seul et l'unique Joseph Kabila accompagné de Maman Olive applaudissez pour Kabila on se retrouve la semaine prochaine on est tous Congolais Didi Kamere Didi Kamere Didi Kamere les bons sabés d'Assou à la prochaine